Bonjour, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 3, les filtres analogiques. Un filtre analogique, est un quadripôle, qui ne laisse passer que, certaines composantes fréquentielles de signal, appliquées à l'entrée, et bloquent ou atténuent d'autres. Le domaine de fréquence, ou le signal passe, est appelé bande passante, de filtre. Un filtre, est passif s'il ne contient, que des composants passifs, résistance R, l'inductance L, capacité C. Son gain, est toujours inférieur à 1, donc, atténuation de signal. Un filtre, est actif, contient des composants actifs, comme les transistors, amplificateurs opérationnels. Le gain des filtres actifs, est supérieur à 1, donc, amplification de signal. La fonction de transfert d'un filtre, est définie par le rapport, entre la tension à sa sortie, et la tension à son entrée, en fonction de la fréquence. L'ordre d'un filtre, est défini par, la plus grande puissance de la fréquence, au dénominateur, de sa fonction de transfert. Exemple, remarquez que, la puissance de la fréquence, au dénominateur de sa fonction de transfert, est 2, donc c'est un filtre de deuxième ordre. Représentation graphique, de la fonction de transfert. Il est possible, de représenter graphiquement, la fonction de transfert d'un filtre, en utilisant le diagramme de Bode. On trace les variations du module, en décibels, et de la phase, de la fonction de transfert, en fonction de la fréquence. La fréquence de coupure, FC d'un filtre, est définie comme étant la fréquence, pour laquelle le module, de la fonction de transfert, égale sa valeur efficace. Les différents types de filtres 1. Le filtre passe-bas Un filtre passe-bas, ne laisse passer que, les fréquences inférieures, à sa fréquence de coupure. 2. Le filtre passe-bas Un filtre passe-bas, ne laisse passer que, les fréquences supérieures, à sa fréquence de coupure. 3. Le filtre passe-bas Un filtre passe-bas, ne laisse passer, qu'une bande de fréquence, limitée par deux fréquences de coupure, FC1 et FC2. 4. Le filtre coupe-bande Un filtre coupe-bande, passe toutes les fréquences, à part une bande spécifique. 5. Le filtre défaseur Un filtre défaseur, passe toutes les fréquences, de la même façon, mais, il modifie la phase de signal. Étude des filtres passe-bas 1. Étude d'un filtre, passe-bas de premier ordre Pour, les basses fréquences L'impédance de la capacité, tend vers l'infini, elle se comporte, comme un circuit ouvert. Donc, VE égale VS, et la conductance G égale l'inverse de la résistance R, est égale 1. Pour, les hautes fréquences L'impédance de la capacité, tend vers 0, elle se comporte, comme un court circuit. Donc, VE égale 0, et la conductance G égale 0. Ce filtre laisse passer, les basses fréquences, et ne laisse pas passer, les hautes fréquences. Il s'agit, d'un filtre passe-bas. L'impédance de capacité ZC égale 1 sur JCω, donc VE égale, VE fois, ZC sur ZC plus R, est égale VE fois, 1 sur JCω, sur, 1 sur JCω plus R. Après la simplification, on trouve, VE égale, VE fois, 1 sur 1 plus JRCω. Pour calculons, sa fonction de transfert. J'ai les Jω égale VE sur VE, et égale ZC sur, ZC plus R, donc J'ai les Jω égale 1 sur, 1 plus JRCω. On écrit, J'ai les Jω égale, G0 sur, 1 plus, J fois, ω sur ωC, avec, ωC égale, 1 sur RC, et G0 égale 1. C'est la forme, de la fonction de transfert, d'un filtre passe-bas, du premier ordre. On montre que, ωC, est la pulsation de coupure, de ce filtre. On calcule le module, et l'argument, de la fonction de transfert. Le module de la fonction de transfert, égale à, G0 sur e racine, de 1 plus, ω sur ωC, puissance 2, et l'argument, de la fonction de transfert égale à, arc tangente, d'ω sur ωC. On met, la fonction de transfert, en échelle décibel, le module de la fonction, de transfert, égale à, G0 en décibel, moins 10 log, 1 plus, ω sur ωC, puissance 2. Comportement du filtre, en basse fréquence, si ω est très inférieur à ωC, ou bien ω sur ωC, tend vers 0. Lorsque, le module de la fonction de transfert en décibel, presque égale à 20 log, G0. Le diagramme de gain, présente une asymptote horizontale, d'équation, le module de la fonction, de transfert en décibel, égale 20 log, G0. Lorsque, l'argument de la fonction de transfert, presque égale à, 0 degré, le diagramme de phase, présente une asymptote horizontale. Comportement du filtre, en haute fréquence, si ω est très supérieur à ωC, ou bien, si ω sur ωC tend vers l'infini. Lorsque, le module de la fonction de transfert en décibel, presque égale moins 20 log, ω sur ωC. Le diagramme de gain, présente, une asymptote oblique. Lorsque, la phase de fonction de transfert, presque égale moins 90 degrés. Le diagramme de phase présente, une asymptote horizontale. La pente de l'asymptote oblique est, moins 20 log, ω sur ωC. On montre que, si ω2, égale 10 fois ω1. Alors, le module de G0 ω2 en décibel, égale le module, de G0 ω1 en décibel, moins 20 décibel. On dit, qu'il s'agit, d'une pente de moins 20 décibel sur décade. L'asymptote horizontale, et l'asymptote verticale se rejoignent, en ω égale ωC. Point particulier du diagramme réel, lorsqu'ω égale ωC, le module de G0 ω1 en décibel, presque égale à moins 3 décibel, et phi l'ω presque égale, moins 45 degrés. Tracé, de diagramme de Bode Le tracé du module et de la phase, de la fonction de transfert, pour G0 égale à 1 en fonction de la fréquence normalisée, F sur Fc égale, ω sur ωC, est donné par les courbes suivantes. Dans la bande passante, le gain du filtre, est très proche de 1, et le déphasage entre l'entrée et la sortie est nul. En dehors de la bande passante, le gain du filtre diminue, de moins 20 décibels sur décade, en montant en fréquence, en plus le déphasage entre le signal, de sortie et le signal d'entrée, est entre 45 degrés et 90 degrés. Mise en cascade de, n cellules, RC La mise en cascade, de n cellules RC passe-bas, forme un filtre, passe-bas d'ordre n. Dans ce cas, chaque cellule ajoute, moins 20 décibels sur décade, à la pente de gain. Donc pour n éléments, l'atténuation est de n fois, moins 20 décibels sur décade. Il faut augmenter, le nombre d'éléments, pour se rapprocher de la réponse, d'un filtre idéal. Étude d'un filtre, passe-au, de premier ordre. Analysons le comportement, de circuit suivant, en fonction de la fréquence. Pour les basses fréquences. La capacité, se comporte comme un circuit ouvert. Donc, Vs égale VE, et, G égale 1. Pour les hautes fréquences. La capacité, se comporte, comme un court circuit. Donc, Vs égale 0, et, G égale 0. Pour les hautes fréquences. Ce circuit laisse passer, les hautes fréquences, et ne laisse pas passer, les basses fréquences. C'est un filtre passe-au. La fonction de transfert s'écrit, J G 0 fois, ω sur ω C, sur, 1 plus, J fois, ω sur ω C. Avec, ω C, égale, 1 sur RC, et G 0 égale 1. C'est la forme de la fonction de transfert, d'un filtre passe-au, du premier ordre. On montre que Fc, est la fréquence de coupure de ce filtre. Le modulé, l'argument de la fonction de transfert. G ω égale, G 0 fois, ω sur ω C, sur le racine de, 1 plus, ω sur ω C, carré. Et l'argument de la fonction de transfert, égale π sur 2, moins, arc tangente ω sur ω C. Le tracé de ces deux fonctions, pour G 0 égale 1, en fonction de la fréquence relative, F sur Fc, égale ω sur ω C, est donné par les courbes suivantes. Le montage de plusieurs cellules RC, passe-au en cascade, modifie la fréquence de coupure, de système. En plus, chaque cellule ajoute, moins 20 décibels sur décade, à la pente de gain, qui se rapproche à celle, de la réponse d'un filtre passe-au, mais le filtre devient, très encombrant. 6. Étude d'un filtre passe-bande. Un filtre passe-bande, peut être considéré comme, un filtre haut en cascade avec un filtre passe-bas. Donc, l'ordre d'un filtre passe-bande, est de 2 et plus. Pour le circuit, A, nous avons un condensateur C, en série pour le filtre passe-au, suivi par une inductance, en série pour le filtre passe-bas. A la fréquence de résonance de circuit, l'impédance de la branche, qui contient la cellule fait, la capacité est nulle, donc le gain du circuit devient maximal. Pour le circuit, B, la capacité en parallèle, joue le rôle d'un filtre passe-bas, tandis que l'inductance en parallèle, joue le rôle d'un filtre passe-au. A la résonance, l'impédance totale de la cellule, et la capacité devient infinie, donc le gain du circuit, devient maximal. La fonction de transfert du circuit, A, égale, R sur, R, plus, JLω, plus, 1 sur Jcω, et égale à, Jrcω sur, moins Lcω puissance 2, plus Jrω, plus 1. C'est une fonction de transfert, de deuxième ordre. Le module de fonction de transfert égale, Rcω, sur, le racine de, 1 moins, Lcω puissance 2, les tous carrés, moins Rcω puissance 2, et la phase de fonction de transfert égale, Pi sur 2, moins, arc tangente, Rcω, sur, 1 moins Lcω carré. On montre que, les fréquences de coupure s'écrivent. Fc1, égale 1 sur 2 Pi fois, moins R sur 2 L, plus, le racine de, R sur 2 L puissance 2, plus, 1 sur Lc. Fc2, égale 1 sur 2 Pi fois, R sur 2 L, plus, le racine de, R sur 2 L puissance 2, plus, 1 sur Lc. La bande passante La bande passante, de filtre est donnée par, Fc1 moins Fc2, égale 1 sur 2 Pi, fois, R sur L. Le facteur de qualité Le facteur de qualité, de ce filtre s'écrit, Q, égale Lω0, sur R, et égale A, 1 sur, Rcω0, avec ω0 égale 1 sur le racine de Lc. On donne le tracé, de module, de la fonction de transfert, du filtre en décibels, en fonction de la fréquence. La fréquence de résonance de circuit F0, devient la fréquence centrale de filtre passe-bande. Il est possible décrire, la bande passante en fonction du facteur de qualité. Pour élargir la bande passante, d'un filtre passe-bande, il faut affaiblir, le facteur de qualité de circuit. Tracé de la phase, de la fonction de transfert, du filtre passe-bande. La phase de la fonction de transfert, varie de 90 degrés pour des basses fréquences, à moins 90 degrés pour des hautes fréquences. Les fréquences de résonance, correspondent à moins 45 degrés, et plus 45 degrés. A la résonance la phase est nulle. Application des filtres, dans le domaine de télécommunication. Les filtres sont présents, partout dans les systèmes de télécommunication, selon les différents besoins. On cite quelques applications. Suppression de la composante indésirable, lors de la conversion, et lors de la démodulation synchrone. Sélection du canal à recevoir, et réjection des autres canaux. Suppression des parasites, lors de la réception. Limitation de la puissance de bruit, à l'entrée d'un récepteur.